Le sujet de mon article est l'interprétation des mythes en publicité et présente la relation entre la stratégie des marques et la perception mythique de l'histoire du produit. Le point de départ de cet article est basé sur l'idée que de nombreuses publicités sont construites en capitalisant sur une base mythique. Il ne s'agit pas de la prise en charge fidèle des mythes traditionnels, mais de ceux indices archétypaux et symboliques qui pointent vers les significations originelles. Lorsque Mircea Eliade affirmait que le mythe se nouriait en permanence du profond, c'est-à-dire des préoccupations de contemporanéité, il ne faisait pas spécifiquement référence à la publicité, mais son constat est général et il anticipe l'adaptabilité permanente du mythe au contexte économique et culturel de toute époque. Premièrement, on va identifier quelques mythes classiques et leurs transformations. Ce chapitre vise à analyser la dimension anthropologique de la publicité en établissant des lieux entre les traits du mythe et le versant symbolique de la publicité. L'objectif n'est pas de démontrer que des mythes se construisent dans ce domaine, mais le fait que la publicité est le creuset dans lequel d'anciennes structures mythiques sont réactivées. D'un mythe et homme, Roger Caillois distingue la mythologie des situations et la mythologie des héros qui contribuent tous deux à établir des relations entre la forme traditionnelle du mythe et la forme moderne. La mythologie des héros, la mythologie des héros est reproduite à travers un inventaire des récits retenus par le collectif. Ils sont inscrits dans les produits culturels modernes tels que les films, les vidéos, les publicités. Le premier peut être assimilé au mythe du retour aux origines, le paradis sur terre, que Mircea Eliade analyse en profondeur dans la nostalgie des origines. Elle entre dans la catégorie de la mythologie des situations. La perception d'Eliade mette l'accent sur la récupération du paradis terrestre et l'explication de la dérivation d'un autre mythe, celui de la Terre promis, dans l'espace américain, ainsi que la découverte du continent par Christophe Colomb. Par exemple, les publicités et spots développées pour Marlboro, tournant autour de l'image du héros conquérant de la Terre, ce cow-boy qui domine l'horizon du haut de son cheval. Cette image a acquis une grande stabilité dans le temps en préservant l'idée de force et puissance. Presque tous les produits alimentaires et eaux minérales sont représentés par l'idée de retour à la nature à l'origine d'un produit, soit l'image patriarcale non altérée par l'urbanisme d'un coin de nature est proposé, soit les principaux éléments de création sont présentés. Par exemple, le spot destiné à la marque Milka, illustré très bien par la synesthésie, la sortie du temple historique, au profit du rétablissement de l'équilibre originel. L'image de la prairie, les écureuils et d'autres animaux de la forêt, rapproche le produit du naturel, lui confère le certificat de garantie par le fait qu'il n'est pas retiré de la bidorichine. Le mythe érotique est aussi bien établi que celui du paradis terrestre et même les deux partagent certaines séquences logiques. L'amour est soit l'audace et l'interdit des dieux, souvent incompatibles, soit il est adamique dès le début du monde, dont le but est l'idée de perpétuer l'espèce. Plusieurs manifestations de ce mythe peuvent être identifiées, l'amour vu comme tentation et séduction, l'amour hédoniste, l'amour paradisiaque du commencement du monde, l'amour domestique. Par exemple, Don Café a créé deux histoires d'amour, une représentant métaphoriquement la fusion des ingrédients dans une danse érotique. Le produit devient un moyen de séduction et il est associé à l'image de la féminilité qui enchante le monde environnant. À travers le rituel du café, par exemple, les couples se forment par la fascination du produit. Cependant, le rituel de séduction et de construction d'une relation est transformé en sexualité et en érotisme fonctionnel. Le sentiment est déspiritualisé et ne retient que l'enjeu sexuel de la féminité en particulier. Le mythe érotique est l'image de l'hédonisme, du plaisir partagé, d'un amour exprimé à travers une identification totale entre partenaires. Les meilleurs exemples sont fournis par les tâches de chocolat, où l'image de l'amour est concrète et représentée sensoriellement au niveau synesthésique en stimulant le goût, le toucher et la vue. Par exemple, Candia est le chocolat avec amour et les tâches montrent l'image de la touche provocante. François Brune explique dans le livre « Le bonheur comme obligation » que tu es subordonné au plaisir, analysant même certains slogans chocolatés, décodant la complexité du mythe de l'amour. Il déclare qu'il faut ouvrir les vents du plaisir, il faut produire la déculpabilité. Le plus fréquemment utilisé est probablement le mythe, le motif mythique d'Aphrodite, l'adès grecque de la beauté et de l'amour, longtemps exploité par les publicitaires. Deux exemples pertinents sont fournis par les publicités pour les rasoirs Gillette Venus et le parfum Aqua Digio. Dans la première image, la référence est évidente, non seulement visuellement, mais aussi à travers la langue utilisée. En plus du nom latin de la déesse Aphrodite, Venus, nous avons aussi le slogan « Révéler la déesse en vous ». Dans la suivante, il est tout aussi aisé de faire le rapprochement avec les nombreuses représentations de la déesse Aphrodite, dont on dit qu'elle est née de l'écume de la mer. Le mythe du héros dans la version classique est une dimension historique. Il est construit sur l'idée d'un acte audacieux qui le distingue des autres. Chaque individu dans la foule éprouve le besoin de s'identifier au héros, d'adopter son comportement, car son exemple l'encourage et lui enlève sa peur de la responsabilité. Au final, le héros est une projection de chaque individu qui l'investit de ses désirs avec le dépassement de certaines faiblesses personnelles et le voit comme il aimerait se voir. La marque Chanel nomme un parfum Anteus d'après le personnage qu'Hercule n'a réussi à vaincre qu'après l'avoir soulevé du sol, l'écrasant dans ses bras, l'empêchant de se nourrir de la force vitale de Géa, sa mère et la déesse de la Terre. L'image est aussi suggestive et le nom est reproduit fidèlement la position du combattant classique. Nous avons ici les caractéristiques du mythe capturé dans le spectacle publicitaire. On peut parler du caractère narratif à travers lequel les éléments sont liés et suivis à la fois de manière synchronique et diachronique. On peut parler du caractère exemplaire. Le caractère exemplaire, ça veut dire la qualité de fournir des modèles qui justifient les traditions, les comportements, les croyances d'une époque. La fonction éthiologique, car il présente et réactive des faits qui se sont produits à l'origine du monde au début de sa formation. La dimension temporelle, son rôle est de mieux articuler les situations d'un mythe valorise dans un certain ordre avec une certaine signification. Et la temporalité, qui est facile à remarquer dans un contexte social, qui permet d'une part la reconnaissance de la qualité du héros, d'autre part la délimitation séquentielle de ses actions. Ici, nous avons l'étymologie du terme archétype. L'archétype est dérivé de deux structures qui motivent sa signification. Arche, ça veut dire début, point de départ, principe et typos, forme, figure, modèle. De ce point de vue, les archétypes représentent les modèles d'une série de phénomènes et de situations qui se sont produits à un certain moment. Leur clarification conceptuelle est devenue la préoccupation de plusieurs chambres de recherche, notamment la psychanalyse, la littérature et l'anthropologie. Les structures mythiques sont souvent conservées dans des formats différents et non explicites. La publicité, la cinématographie et tous types de spectacles offrent des voies de mythe facilement reconnaissables. La mythification des traits humains, tels que la beauté et la force, a maintenu au fil du temps une série de modèles et la publicité a encouragé. La relation archétype ou symbolité a souvent fait l'objet de leurs préoccupations en anthropologie, d'autant plus que les trois éléments relèvent des niveaux de lisibilité et de conventionnalisme différentes. Les conclusions, le fait que le mythe soit défini par des unités constitutives, lui confère à la fois homogénéité et variété. Le mythe peut être historiquement analysé dans ces variantes. Il identifie des caractéristiques communes entre ces manifestations, ce qui aide à l'identifier dans n'importe quel contexte. La publicité se nourrit en permanence du monde des mythes, dont elle assume certains de ses traits, exemplarité, répétabilité et valorisation. De plus, la publicité préserve très bien les formes de narration propres aux mythes. Elle réactive également les schémas mythiques traditionnels qu'elle réconfigure sur le plan iconique et verbal. La perspective du spectacle publicitaire comme scène de manifestation de la dynamique du mythe, construit un horizon d'attente très riche. Cela se produit d'autant plus qu'en démarche mythique et en fait une libération du conditionnement social et une réorientation de la publicité suggestive. Nous avons ici la bibliographie et je vous remercie pour votre patience et pour votre attention. Je vous remercie Madame Motorano pour cette intervention à la problématique très actuelle.